Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais me maquiller avec des nouveautés. Je les ai reçus il y a deux dernières semaines. Mais je voulais me maquiller avec. Je suis encore en train de les tester. Donc voilà, on va essayer tout ça. Juste avant, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui monte un meuble. Donc j'ai déjà mis ma base. J'ai mis ma base Origins. Donc c'est la Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Hair. Donc voilà. J'ai mis aussi, donc j'ai fait mes sourcils toujours avec le crayon Yves Rocher. Donc là, je vais continuer. Donc pour les yeux, je vais me maquiller avec la palette Makeup Revolution, la Reloaded Neutral 2. Elle est trop belle franchement. Hop. Donc, je vais commencer. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais venir prendre la couleur. Hop. Marron clair pour faire un phare de transition. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre le marron qui est juste à côté. Toujours avec le même pinceau. Et je vais venir le mettre au creux de paupières aussi. Donc cette palette, je l'aime bien parce que, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez pigmentée. Et les couleurs, il y en a un peu pour... Bah, il y a des marrons plus neutres, il y a des couleurs plus vives comme le orangé, il y a des irisés, des mat. Donc franchement, cette palette, je l'aime beaucoup. Là, ensuite, je vais l'estomper avec mon pinceau Zoéva. Avec un pinceau plus petit, je vais venir prendre la teinte... Alors, attendez, parce que j'ai une autre palette qui me sert pour le miroir. Donc je vais venir prendre cette couleur-là que je vais venir mettre en coin externe. C'est un espèce de... De rose rouge. Au final, vous voyez, ça fait quand même assez vif. Ça me fait penser au phare. Je ne sais plus son nom, mais au phare dans la... Dans la peach palette. Donc les phares sont quand même assez poudreux, mais bon, il y a juste à faire ses yeux avant son teint, puis à tapoter le pinceau. C'est pas grave. Ensuite, je vais juste prendre mon gros pinceau pour estomper juste les bords. Je vais venir appliquer la couleur-là au milieu, en fait. La couleur du milieu, ouais, pour... Bah, je vais mettre en... Au milieu de la paupière, voilà. Donc je vais venir... Pinceau... Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais pchiter du spray fixateur. Et puis voilà. Et puis voilà. Et donc ça ne marche pas, donc je vais prendre au doigt. Au doigt, c'est beaucoup mieux. Ce que ça donne... Hop, pour les yeux. Je vais juste reprendre mon gros pinceau et le mettre dans la couleur blanche de la palette. Enfin, pour... Estomper... Enfin, pour faire un petit peu de... D'highlight et puis ré-estomper. Voilà. Ensuite... Ah, donc je vais mettre un mascara que j'ai acheté quand j'étais là en vacances. Donc c'est le Dame Girl de Too Faced. Ah, donc il a une grosse brosse comme ça. Je vais mettre en teint, donc avec mon Beauty Blender. C'est ces crèmes, donc celle de Hit Cosmetics. SPF50. Crème correctrice, haute couvrance, hydratant, anti-hage, anti-cerne. Donc moi c'est la teinte la plus claire, la teinte fer. Ça sent un peu... Comme dans les pharmacies. Donc je mets ça. Allez, comment oui, il y a une grande couvrance et le fini est mat. Elle tient vraiment bien dans la journée, même quand on ne met pas forcément de base, ça tient plutôt pas mal. Ça donne donc qu'elle a quand même une... Une bonne couvrance. Ensuite, comme anti-cerne, je vais venir mettre... Donc ça, c'est pas nouveau. Mais je l'utilise parce que je suis vraiment vraiment sur la fin. Il faut que je termine. Donc c'est mon anti-cerne de chez Fit Me. Si vous cherchez un anti-cerne qui couvre bien et qui ne file pas dans les ridules, bah franchement je vous conseille celui-là. Là, c'est la teinte beige. Poudré parce que comme mon fond de teint, il est mat et il a déjà un fini poudré, bah ça va servir à rien. Donc là, je vais juste mettre un blush. Donc je vous en avais pas parlé, ça fait quelques mois que je l'ai. C'est un petit de Nars. Donc c'est la teinte Orgasme. Donc voilà, donc c'est un rose assez irisé comme ça. On l'a dit que quand on veut partir en week-end ou quelque part, c'est tout petit. Puis c'est une teinte qui va avec tous les make-up. Donc c'est l'avantage. Alors ensuite, je vais prendre... Ça, ça faisait un moment que je le voulais. J'ai toujours hésité. Puis là, j'ai sauté le pas. C'est le Tantour Douda. Donc je me dépêche, j'ai plus de batterie. Je suis vraiment désolée. Donc ça, c'est la teinte fer. Donc je vais prendre un pinceau de chez Yves Rocher comme ça pour tracer une petite ligne. Donc c'est très pigmenté. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, si on en met beaucoup, ça fait trop tout simplement. Donc voilà. Et après, avec mon pinceau fond de teint Zoéva, je vais venir l'estomper. Donc moi, j'adore ce produit parce qu'il a vraiment un rendu naturel. Et il s'estompe super bien. Il ne fait pas bouger le fond de teint. Et la couleur, elle est bien. Il est vraiment bien ce produit. Ensuite, la lighter, donc j'ai pris le Too Faced You're So Jelly en teinte Gilded Champagne. Donc, ça ne fait pas longtemps que c'est sorti chez Sephora. Donc je ne peux pas trop pencher, mais c'est un truc en jello, un peu comme du jello. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en prélève sur le doigt. Enfin, voilà. J'en mets sur ma main. Et avec le Beauty Blender, je viens tapoter. Et hop. Donc ça sent le bonbon. Voilà. Et ils ont fait... Je crois que c'est avec leur collection Tutti Frutti. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Vous voyez, ça fait un glow. Super bon. Ensuite, j'enlève. Je vais tout simplement mettre un rouge à lèvres de Duda Beauty. Hop là. Je vais mettre la teinte Bombshell. Et je vais finir par ma brume fixatrice de Makeup Revolution, la Glow Fix. Rapprochez la caméra pour que vous puissiez voir. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Hop, je vous repose. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501